bonjour à tous alors je vous fais une nouvelle vidéo IGTV pour partager une nouvelle fois une mini séance d'hypnose alors cette fois ci j'avais envie de vous lire un extrait du livre d'auto hypnose que j'ai écrit qui s'appelle avant que tu ne viennes au monde alors c'est un livre que j'ai écrit pendant que j'étais enceinte donc à la base j'ai écrit pour ma fille et je me suis rendu compte que ça pouvait servir aux femmes enceintes pour créer aussi un lien avec leur bébé in utero et je l'ai écrit de façon à ce que ça puisse aider en fait aussi et ça c'est pour n'importe quelle personne pas seulement pour les futurs mamans que ça puisse aider en fait à libérer aussi des émotions qui ont pu être qui ont pu en fait rester enfouies à la naissance parce que c'est vrai que la naissance ça a toujours un grand grand impact dans notre vie donc donc en fait ces histoires ça peut aussi nous permettre de renouer avec avec ce moment là et pouvoir guérir de certaines de certaines blessures ou de certaines peurs qui ont peut-être été un petit peu cristallisé donc voilà ça peut servir également aux jeunes maman ou jeunes papa pour lire également des histoires à leur enfant voilà donc je vais vous lire un passage je vous invite à écouter cette mini séance quand quand vous le souhaitez et vous allez pouvoir fermer les yeux et je vais mettre un petit peu de musique et Vous allez pouvoir vous installer confortablement. Vous fermez les yeux et peut-être qu'en ayant les yeux fermés, vous pourriez vous imaginer dans ce petit cocon, ce petit cocon où vous étiez à l'intérieur, à l'intérieur. Là, vous voyez peut-être un petit peu de lueur. Et vous pourriez même imaginer cette voix et cette douceur qui vous berçaient de l'intérieur. C'est l'intérieur de votre cocon, entre les vagues et les rêves. Je te sens remuer au rythme de notre mélodie qui restera éternelle au-delà de cette vie qui t'attend. Et moi qui t'attends, depuis si longtemps, bien avant que tu ne te sois déjà installée à l'intérieur, bien avant même que commence à battre ton petit cœur. Je ne saurais t'expliquer la sensation si intense que j'ai eu quand j'ai su que tu avais décidé de t'incarner et que je puisse t'enseigner un peu de cette vie ici. Et il est vrai que tu viens de très loin et que là-bas, le monde physique n'a pas de limite. Là-bas, on trace notre amour au gré des vagues et les cristaux de lumière se reflètent sûrement à travers tes paupières. Mais tu verras, d'une certaine manière, c'est un peu pareil sur terre. Ici, l'amour n'a pas non plus de limite. Il suffit juste d'y croire et les cristaux prennent vie en se reflétant à travers eux, comme dans un miroir. Pourtant, tu sais, avant que tu ne décides de t'incarner, d'autres âmes étaient déjà descendues pour observer ce qu'était la vie. Mais elles avaient préféré revenir à leur terre d'origine. Ce n'était pas le moment voulu pour elles. Alors à toi, qui a décidé de t'incarner dans ta totalité, qui a décidé de rester et de découvrir la vie à travers tout père et moi, nous allons te donner tous les deux ce qu'on possède de plus beau sur cette terre. Un amour inconditionnel, plus grand que tous les océans que tu as déjà découvert. Depuis les profondeurs de la terre, un amour infini comme cet univers, d'où cette sphère a commencé et a tournoyé après ce premier coup de tonnerre. Tu sais, même si je te raconte des histoires étincelantes et que les elfes et les dragons seront toujours là, à nos côtés, il m'arrive aussi parfois de perdre confiance. Comme tous les êtres humains, parfois je doute et je me questionne. Et c'est très bien comme ça. Parce que, comment pourrait-on apprécier la vie, si durant chaque seconde de celle-ci, nous étions toujours linéaires ? On m'a longtemps reproché d'être trop sensible aux émotions, les miennes et celles d'autrui. Trop perméable à la vie, trop perméable à la pluie et aux orales, trop gentille ou généreuse et souvent trop rêveuse. J'ai passé une partie de cette vie à me chercher, à travers ces forêts, en traversant ces murs de feu, en ravalant mes peurs et mes larmes, pour devenir une guerrière prête à combattre. Mes yeux étaient devenus des armes et je ne voyais plus que le danger devant moi s'approchait, comme des façades vides où le hier aurait tout dévasté. Mon armure était telle que je me laissais voir, comme celle que je n'étais pas à l'intérieur de moi. Et j'ai passé une bonne partie de cette vie à fuir qui j'étais, pour rentrer dans la norme de ceux qui m'approchaient. Et au fond, quand j'étais chez moi, dans mon concours que je m'étais construit, je reprenais espoir en câlinant mon petit chat, en le voyant me regarder avec ses yeux pleins d'amour, en regardant se lever du soleil qui m'éclairait l'esprit et en méditant sur mon petit banc, en attendant de me réveiller. Quand je me suis rendu compte que continuer ainsi, c'était comme tuer petit à petit qui j'étais. J'ai arrêté de jouer à l'assassin et j'ai cessé le crime de mon propre destin. J'avais sombré dans un sommeil profond. Il était 3h03 du matin et ce réveil, bien que douloureux, m'a révélé l'essentiel. Car si l'on savait où l'on est censé être, l'endroit d'où l'on vient ne ferait aucun doute. Mais dans les faits, je n'en avais pas la moindre idée, alors je continuais d'avancer. Mais tu sais, mon bébé, même si parfois la confiance se perd au fil du temps, même si parfois la peur vient te prendre et te donne l'impression qu'elle va te paralyser, même si parfois tu ne sais pas vers quel chemin te diriger, n'écoute personne d'autre que toi-même. Parce que les personnes autour de toi, même avec la meilleure intention qui soit, ne pourront pas décider à ta place de qui tu choisis d'être et de qui tu seras. Tu pourrais être trop ceci ou trop cela. Cela ne sera jamais assez bien pour certains. Mais tu verras, tu trouveras ton propre équilibre entre la patience et le discernement. Là où ton intuition et ta sensibilité feront de toi un être doué d'empathie et de créativité. Là où tes émotions parleront et te laisseront t'ancrer, près de cet arbre où tu auras grandi, près de ces racines qui t'ont déjà donné la vie. Alors, quand cette confiance partira se promener dans la forêt que tu aimes tant, laisse-lui le temps de revenir plus grande pour ne jamais cesser de croire en elle. Et tu vas pouvoir sentir petit à petit que tu vas revenir comme si tes pieds et tes mains revenaient finalement dans cet autre monde qui était le tien. Et à l'intérieur de ce cocon, tu vas pouvoir revenir comme si, depuis ce cocon, tu étais là, en train d'attendre ce que la vie attendait de toi. Et tu vas pouvoir petit à petit sentir ton corps se désengourdir. Et quand tu le souhaiteras, à ton rythme, tu pourras revenir ici et maintenant au moment présent et rouvrir les yeux. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada